Oh que la vie est belle, quand je remplis un cœur, la 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 la, tu es bien joyeuse ce matin. J'ai lu dans la Bible qu'un cœur joyeux est un bon remède. Alors chante, tu verras, tu verras beaucoup mieux. Je comprends maintenant pourquoi tu es si joyeuse. Oui, je veux absolument grandir en bonne santé. Il y a aussi un conseil dans le livre des proverbes ? C'est celui-ci. Par-dessus tout, vais soigneusement sur ton cœur car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Tu as bien raison, parce qu'un esprit abattu dessèche les os. Tu sais quoi ? J'ai une idée. Si on demandait au docteur qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps lorsqu'on est joyeux ou en colère ? On ne peut plus rencontrer le docteur comme d'habitude. Le mercredi. C'est vrai. Sais-tu pourquoi ? À cause de la pandémie. C'est dommage. Mais on peut le contacter par téléphone. C'est super. Téléphonons tout de suite. Nous en aurons le cœur net. On lui demandera aussi comment veiller soigneusement sur notre cœur. Excellente idée. Allo ? Bonjour docteur. Salut, salut. On souhaite vous poser des questions importantes. Avec plaisir, j'essaierai de répondre à vos questions pour trouver les solutions souhaitables. La colère, l'angoisse, le mensonge peuvent-elles provoquer des maladies ? Aïe, 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 tous ces sentiments négatifs. Effectivement, ces sentiments-là ont un effet sur notre physiologie. On sait en particulier que la circulation sanguine est bouleversée par ces sentiments-là. Le sang devient plus visqueux, le cœur bat plus rapidement, la tension augmente. Ça peut même aller jusqu'à un accident vasculaire cérébral. Et puis, si à tout cela s'ajoutent des sentiments d'injustice ou des sentiments de culpabilité, nous voilà dans de beaux draps. Docteur, comment veiller soigneusement sur notre cœur ? Veiller soigneusement sur son cœur, c'est d'abord protéger l'organe cœur, faire de telle sorte que ma circulation sanguine soit bonne, que mes vaisseaux, les artères coronaires en particulier, soient bien ouverts et apportent tout le sang qu'il faut, non seulement au cœur, mais à tout le reste du corps. Et voilà une manière de faire. Et cette protection, elle se fera non seulement par une bonne alimentation, mais aussi par de l'exercice physique, par le repos et tous les bons conseils que vous connaissez déjà à propos de l'entretien d'une bonne santé. Je dirais donc que veiller soigneusement sur son cœur, c'est non seulement le protéger de façon physique pour qu'il soit efficace pendant nos années de vie, mais il y a aussi l'idée de cœur comme étant le siège de sentiments, le siège de pensée. Et là, nous avons la relation intime entre le cerveau et le cœur parce que c'est à partir du cerveau que nous décidons de ce que nous avons à faire et comment protéger effectivement notre vie en prenant les bonnes décisions afin de pouvoir aller le plus loin possible. Comment avoir un cœur pur ? Comment avoir un cœur pur ? Eh bien, d'abord, c'est en alimentant vraisemblablement nos pensées de la bonne façon. Et là, vous voyez, je passe du cerveau au cœur parce que je pense que ces expressions-là, il faut pouvoir les entendre à peu près sous le même jour. Alors, je dirais que cultiver des pensées pures, à savoir tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'adoration, eh bien, ces choses-là nous permettront de cultiver de bonnes pensées et un cœur pur. Il est important, lorsque l'on parle d'entretien d'un cœur pur, il est nécessaire que nous pensions à la relation entre cœur et cerveau parce que c'est quand même à partir du cerveau que nous réfléchissons, que nous prenons des décisions positives ou négatives et en réalité, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne de louanges et d'adorations devrait être l'objet de nos pensées et nous permettrait de garder un cœur pur. Je dois aussi dire que le sage Salomon s'y est intéressé puisqu'il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » pour que ces sources de vie ne soient pas souillées, eh bien, il est important que nous fassions attention à ce que nous permettons. Nous nous permettons de voir, ce que nous nous permettons d'entendre et ce auquel nous nous intéressons tout particulièrement. Et voilà quelques conseils qui pourraient nous aider à bien comprendre comment garder un cœur pur. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. Voilà, nous avons pu causer un petit moment et essayer de cerner certains problèmes. Ça nous fera du bien pour que nous puissions garder l'idée de savoir comment se maintenir en santé spirituelle. Au revoir, docteur. À bientôt. Au revoir et à bientôt. Nous aurons certainement encore l'occasion de nous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501